Bonjour. Presque tous les journaux parus ce lundi 24 février 2020 reviennent sur l'hommage rendu au Défense secrétaire générale du Parti Socialiste. Et selon Réoumi Cotidien, Tanor a réuni Maki et Hidi. Ce journal note dans ses colonnes que l'hommage du Parti Socialiste à Ousmane Tanor Dieng a réuni tous les acteurs de la classe politique sénégalaise, notamment le pouvoir et l'opposition. Maki Sal, Idris, Sasek, Doudouad, Adjibou, Soumare, Maliga, Koubamba Fal et des membres de la société civile ont tous répondu présent. Arrivé sur les lieux, le président de la République, Maki Sal, est allé serrer la main de ses adversaires politiques de l'opposition. Le président Maki Sal et Idris, Sasek, se sont serrés la main, sourire aux lèvres, avant d'échanger quelques propos sous les applaudissements des militants qui semblaient profondément sensibles aux gestes forts des deux hommes. Lors de son intervention, Maki Sal s'est réjoui de cette présence. De toutes les sensibilités qui sont venues témoigner sur l'homme intègre qu'était Ousmane Tanor Dieng, rapporte Réoumi Cotidien. Et pour le Cotidien-Las, Maki Sal a fait un clin d'œil à Idris, Sasek, lors de la cérémonie d'hommage à Ousmane Tanor Dieng. La tribune qui revient aussi sur les échanges entre Maki Sal et Idris, Sasek, à l'occasion de l'hommage national rendu au défense patron du PS, a déduit que Tanor rassemble le Sénégal. Et si le deal se confirmait, s'interroge pour sa part Ouagron-Place, qui évoque les retrouvailles Maki-Idi à l'hommage d'Ousmane Tanor Dieng. Ce journal rapporte aussi les propos de l'ancien premier ministre sur le troisième mandat de Maki Sal. D'après Ouagron-Place à entendre parler, Mohamed Aboune Abdeladjon, un troisième mandat pour le président Maki Sal se précise. Lors du Forum des Jeunes de la PR de Guédiouaï, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a fait savoir que l'histoire du président Sal avec le peuple sénégalais n'est pas terminée, note ce journal. Dans le journal L'Évidence, Moustapha Diakhaté, suite à ses attaques contre Cheikh Oumaran, est taxé de maître chanteur. L'on révèle en effet qu'il a essayé d'utiliser sa posture de président du groupe parlementaire pour gagner des marchés du coude. Réoumi Quotidien aussi rapporte des précisions du camp de Cheikh Oumaran concernant Moustapha Diakhaté. L'on soutient que quand Diakhaté était président du groupe parlementaire Beno Bokoyakar, il est venu voir Cheikh Oumaran accompagné de l'ex-femme d'un ancien maire de Dakar. Il avait présenté cette femme comme son amie et voulait que Cheikh Oumaran lui trouve des marchés. La même démarche que Nafingom Keïta avait utilisée, mais Cheikh Oumaran avait refusé pour plusieurs raisons. En lesant croire, Diakhaté a reçu un serment qu'il n'oubliera jamais de l'ex-DG du coude. Restons avec Réoumi Quotidien pour reparler de l'hommage rendu au défense secrétaire général du Parti Socialiste. En effet, si on en croit, le journal du groupe Promoconsulting, Rali Fossal et Barthélémy Diaz n'ont pas été invités. Serine Bakenia et lui étaient l'invité du grand oral de Réoumi FM samedi dernier et ses confessions sans langue de bois sont à lire à la page 5 de ce quotidien. Serine Bakenia s'est prononcée, entre autres sujets, sur l'arrêté Ousmane Gomme et le cas Guy-Marie-Ussania. Justement, parlons de cette affaire avec l'as qui fait état d'une glissade dangereuse de Barthélémy Diaz. Si Guy est en prison, c'est parce qu'il est catholique, soutient le maire de Mermont-Sacré-Cœur. Ce qui amène l'analyse de Réoumi Quotidien à lancer l'alerte évoquant les glissades dangereuses de nos hommes politiques sur le plan ethnique et religieux. Pendant ce temps, l'exclusif nous fait part d'un nouveau scandale à Guédiouaï, informant que la mairie est vendue à 1 milliard à Auchan. Direct News rapporte la même information et titre « Allé aux salles vendent la mairie à Auchan à 1 milliard ». Libération dans l'affaire Petro-Team informe que le douan des juges a clôturé l'instruction et estime que la balle est désormais dans le camp du parquet. 24 Heures, qui présente le Sénégal en état d'urgence absolu, rapporte pour sa part les pistes de solution d'un goût de falcane. Sources à nos conduits en Guinée-Conakry où un document de la peur est venu s'ajouter à la situation au combien déjà tendue. L'armée est prête à foutre le bordel barrasse à une seule quotidienne. Le quotidien Vox Populi rapporte une frayeur au parc de Haan où un lion a mordu la main d'un homme. Ce journal livre aussi la sortie du directeur général de l'OMS sur l'expansion du coronavirus. Il soutient que c'est en Afrique que le virus pourrait constituer un grave danger. 13 pays sont déjà identifiés prioritaires en Afrique en raison de leur lien direct avec la Chine. Note Vox Populi qui nous apprend aussi que 11 villes du nord de l'Italie sont placées en quarantaine. Stade le quotidien du sport rapporte des fortunes diverses avant la séance. Dans les titres, le Barça revigorait le Real Trouet et dans Sounoulomb, ces bombardiers qui crachent ses vérités. L'État doit confier le CNG à un autre, estime l'ancien roi des arènes qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.